Photo Mathilde Saigné, en basket compensée et pude l'actrice adopte les tendances fortes de 2023. À l'affiche de Chœur de Rocker, un film d'Ida Teche et Luc Bricot, Mathilde Saigné s'est rendue ce jeudi 8 décembre à la première qui avait lieu au cinéma AGC Normandie à Paris. Elle y incarne Alex, un chanteuse atypique qui peine à faire décoller sa carrière et accepte de faire chanter une chorale de retraitée. La surprise c'est que la bande de seniors qu'elle va devoir encadrer est complètement ingérable. À Paris pour la première du film, Mathilde Saigné a rejoint sur le tapis rouge ses collègues Bernard Lecoq et Anne-Benoît. Mais aussi Anthony Delon, présent pour soutenir le long métrage. Aux côtés de son ex-compagnon avec qui elle a gardé de bonnes relations. L'actrice était rayonnante. Et son look pointu pile dans la tendance n'y était pas pour rien. Focus sur un style à la pointe de la mode. Le pudel pan est la pièce incontournable de cette fin d'année et nul doute que l'année 2023 en sera remplie. Ce pantalon super long qui s'évase et repose sur les chevilles comme une flaque a déjà fait craquer de nombreuses stars qui le trouvent aussi stylé que confortable. Résultat, même les franchis s'y mettent. Mathilde Saigné prouve que le pudel pan a s'est décontracté à sa place sur le tapis rouge en l'associant avec un blazer à carreaux. En noir et blanc, l'association favorite des actrices françaises, elle est chic et discrète à la fois. Mais en termes de pièces très tendances, Mathilde Saigné ne s'arrête pas là. Si beaucoup trouvent le pudel pan plutôt difficile à associer. L'actrice opte pour une paire de chaussures très populaire en ce moment, les baskets compensées. L'autre addict à ses snéhac et bien particulière c'est Brigitte Macron qui ne jure que par les non-hommes. Ici, Mathilde Saigné mise sur un modèle à smell bicolore. Elles sont super pratiques pour rendre un look assez simple plus cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo !